On va parler un petit peu d'un truc, vite fait, parce que c'est assez important quand même de parler des choses quand il faut parler des choses. Donc comme vous le savez, je suis collectionneur et je grade mes cartes avec GCC qui envoie chez PSA. Donc tous les habitués le savent, GCC qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise à qui tu peux envoyer tes cartes et ils s'occupent d'envoyer tes cartes à grader chez PSA pour ensuite les récupérer et te les renvoyer chez toi, d'accord ? Jusque là, assez simple. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont à côté de chez moi. Je vais pas te mentir, c'est plutôt cool et plutôt sécurisant de savoir que tu peux amener tes cartes à pied et les ramener à aller rechercher à pied aussi. Donc voilà, moi je grade tout là-bas. D'ailleurs, je fais des gratulations pour vous, on fait des ouvertures, vous avez un petit peu tout vu. Et ils ont sorti dernièrement une application qui est très très intéressante dont je vais un petit peu vous présenter le fonctionnement. Pourquoi je vais vous le présenter ? Vous allez très très vite comprendre l'idée. Ici, c'est l'application GCC Marketplace, d'accord ? Ça veut dire qu'en gros, quand vous allez sur cette application-là, vous arrivez ici. Et ici, c'est quoi, les amis ? C'est tout simplement des enchères sur des cartes à collectionner, Pokémon et autres. Donc vous avez autant les actions du mois, etc. Les premiums, donc les cartes un petit peu plus onéreuses, etc. Et là, il y a un event sur May the Force be with you. Vous avez compris que c'est bien sûr Star Wars, les cartes Star Wars. Du coup, qu'est-ce que c'est ? En gros, quand vous cliquez sur un événement, vous allez avoir plein de cartes en enchères. Par exemple, ici, on voit qu'il reste 5 heures et que vous pouvez... Non, ça commence en 5 heures, pardon ? Et bref, vous aurez toutes ces cartes-là qui seront mises en enchères et vous pourrez placer des enchères pour les récupérer, tout simplement. Donc c'est assez intéressant parce qu'il y a énormément de cartes qui sont proposées. Vous pouvez aussi, bien évidemment, choisir par thème. Par exemple, celle qui se termine bientôt. Donc là, quand vous allez ici, vous allez avoir toutes les enchères qui vont apparaître, qui se terminent dans le moins de temps. Donc celle-ci, par exemple, c'est dans 5 heures. Par exemple, ce magnifique tête-tarte ici, que tu peux cliquer dessus, tu peux le mettre en grand, un tête-tarte édition 1 PSA 9 en français. Et pour l'instant, au prix de 42 euros, tu peux mettre une enchère rapide ou tu peux mettre aussi une enchère avec ton prix maximum. Et comme ça, si quelqu'un remet une enchère par-dessus toi, et bien toi, tu la remets automatiquement sans que tu sois là. Et tu peux récupérer les cartes. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de cartes de tous les 7 éventuellement qui vous intéressent, etc. Il y a vraiment de tout. Vous avez aussi, moi, celle que je préfère de catégorie, mais ça c'est moi. C'est la catégorie 10, donc ça trie toujours sur celle qui va se terminer en premier. Et là, c'est que des cartes avec la note maximale. Donc vous voyez, vous avez aussi beaucoup de 7 de base. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient du 7 de base. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de cartes. Et tu pourras faire, de toute façon, sûrement des bonnes affaires. Parce que regarde, par exemple, ici, bon, ça c'est dans 7 jours, donc on vient de lancer quelques éventes. Donc voilà. Mais tu vois, là, par exemple, on a 7 de base, PSA 10 d'Ardagnan. C'est édition 1, ça ? Ah ! Édition 2. Dommage. Voilà, j'aurais peut-être mis une bide, quoi. Ici, tu vois, le PSA 10, sa belette, en édition 1, est disponible. Enfin bref, voilà, t'as compris un peu le fonctionnement. C'est des enchères, etc. Alors pourquoi je vous présente ça ? Pour deux raisons principales. C'est que ce qui est intéressant avec cette marketplace et tout ça, c'est que tu peux avoir ton vault. Ton vault, c'est quoi ? C'est tout simplement toutes tes cartes gradées que tu veux laisser là-bas. Tu peux les laisser là-bas gratuitement. Et elles apparaissent dans ton vault. Alors le chiffre que vous voyez ici en haut, c'est toutes les cartes qui sont chez GCC, de ma collection, qui ont été une par une scannées. Donc ça, c'est ma carte. J'ai le front et le back. Donc c'est super intéressant pour avoir des magnifiques photos de tes cartes. Elles sont stockées là-bas. Et du coup, moi, depuis ici, je peux décider de mettre en enchère ou pas mes cartes. Ce qui est super intéressant, surtout pour vous, c'est qu'en fait, vous allez toucher un public beaucoup plus important que si vous mettiez la carte vous-même pour la vendre sur vos réseaux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller se déplacer sur l'application. Donc je vous invite vraiment à le faire. Et donc moi, toutes ces cartes qui sont là, ne sont pas chez moi. Elles sont dans leur coffre, là-bas. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir le voir. Clairement pas à y rentrer. Mais j'ai eu la chance de pouvoir le voir. Et je peux vous dire que je suis très content que mes cartes soient là-bas. Et donc voilà, toutes mes cartes, là il y en a quoi ? 50 et quelques de cartes. Elles sont là-bas, dans le coffre. Et du coup, vous le comprendrez, j'ai décidé de faire une énorme vente. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bien d'avoir des cartes, mais c'est aussi bien des fois d'avoir d'autres projets, etc. Vous savez que j'ai ma boutique, donc j'ai envie d'investir dans ma boutique pour acheter encore plus de stocks. Donc j'ai décidé de revendre une partie de ma collection. Donc ne vous inquiétez pas, c'est que des doubles. Mais voilà, je revends une partie. Et vous allez me voir apparaître, où ça ? Dans les exclusives events. Si vous allez un petit peu sur votre gauche, vous allez voir Pokéquac by Psycho 17. Nous sommes donc en enchère dès maintenant. Elle se termine dans 9 jours. Donc à l'heure actuelle où je vous parle, on est le 17, ça veut dire que ça se termine vendredi prochain. Les enchères se termineront le 26, d'accord ? Et le 26, toutes ces cartes-là vont partir. Donc comme vous le voyez, prix de départ, 10 euros. Elles sont disponibles, vous pouvez mettre des petites enchères. Si vous avez envie, bien sûr. Vous pouvez prendre le temps de regarder quelle est la cote, quel prix max vous voulez mettre. Regardez là, déjà 14 euros pour mon Rayquaza ici, incroyable ! Donc voilà, oh, 36 euros ici pour ma Noctali ! Non, bref, il y a beaucoup, beaucoup de cartes qui vont partir. Donc n'hésitez pas à aller checker. Moi, comme je vous le dis, c'est clairement une nouvelle façon de collectionner, de mettre en sécurité vos cartes. Parce que comme je vous le dis, déjà le fait d'éventuellement, vous me demandez toujours ça coûte combien ta collection ? Bah voilà, les cartes que j'ai déposées, on estime la valeur à 19 580 euros de cartes stockées là-bas. D'accord ? Donc encore une fois, c'est pas chez moi. Venez pas me tabasser, ça ne sert à rien. Elles sont pas là. Ce qui est intéressant aussi, c'est dès que je vais gagner une enchère, hop, elle apparaît dans ma collection. Et en deux secondes, si j'ai envie, je peux la remettre en vente. Parce que les cartes que vous allez gagner en enchère, elles vont apparaître sur votre vault. Donc elles vont être stockées là-bas en sécurité. Après, tu peux soit demander de les retirer. À ce moment-là, tu payes pour la retirer avec l'envoi sécurisé. Ou sinon, tu les laisses dans ton vault. Elles sont là. Et puis, si tu as envie de la vendre un jour, hop, tu fais un clic et elle part en enchère. Et c'est vraiment très fort. Donc du coup, les gars, moi, je vous invite vraiment à télécharger cette application. On va me poser la question, bien évidemment, combien ça coûte de stocker les cartes là-bas dans le coffre si je ne mets rien en vente ? Alors écoute, ça ne coûte rien, bien évidemment. C'est gratuit. Le seul truc qui va coûter, c'est quand tu voudras retirer tes cartes éventuellement. Ça coûtera l'envoi et tout, etc., bien évidemment. Mais en fait, c'est un peu dans l'optique de dire, tu mets les cartes chez nous. Après, peut-être en trois clics, tu vas vouloir vendre chez nous. Donc du coup, voilà, c'est là où ils sont gagnants aussi. C'est que derrière, si toi, tu te mets aussi à vendre tes cartes là-bas et tout, etc., c'est là où ça commence à devenir intéressant et intéressant pour tout le monde parce qu'il y a plus de marché et donc plus de cartes possibles et donc du coup, plus de choix. Donc c'est ça qui est vraiment cool. Donc du coup, les gars, si vous voulez faire grader vos cartes toujours par moi, je peux m'en occuper. Je vous demanderai juste votre vault idée, le nom, prénom plus l'idée du vault. Et comme ça, à chaque fois que j'amènerai les cartes, je dirai, voilà, celle-là, il faut absolument la mettre dans ce vault-là, ce vault-là. Sur les ventes que vous allez faire, ils sont à 6,9% du CA qui est pris pour eux. Donc c'est vraiment rien quand tu connais les chiffres qui sont pris sur les ventes des autres sites. En définitive, c'est super intéressant. Et après, plus t'as de monde, plus t'as de cartes, plus les enchères remontent éventuellement. Après, c'est les enchères, tu sais jamais. Moi, voilà, je prends entre guillemets le risque. Donc vendredi prochain, on verra si je serai content ou pas. Mais je trouvais vraiment super intéressant. Et moi, tu vois, ça m'enlève aussi un poids, mine de rien. C'est que voilà, tu vois, je veux pas avoir les cartes chez moi. J'ai malheureusement déjà subi un cambriolage une fois. Je veux pas vous mentir que clairement, quand tu l'as subi une fois, tu peux pas forcément envie de le faire une deuxième fois. Donc voilà, là, savoir que tout est en sécurité, que c'est trop cool. Et puis ouais, en trois clics, quoi. Trois clics, là, je te dis, j'ai préparé mon show. J'ai appuyé 40 fois sur l'écran pour sélectionner mes 40 cartes. Et après, j'ai appuyé, je crois, trois fois. C'était parti. Et bien évidemment, on parle de Pokémon ici. Mais vous avez vu, il y a les cartes de sport qui sont aussi disponibles. Il y a des cartes, enfin, tous les TCG. Tout ce que vous voyez passer, que vous pouvez grader, sachez qu'on va le retrouver sur cette application en vente. Donc n'hésitez pas à aller checker. De toute façon, je vais créer une commande sur Twitch pour que vous puissiez cliquer facilement pour pouvoir avoir accès à l'application. Et sur YouTube, si on en fait un petit YouTube aussi, on va faire ça. Après, on me demande pourquoi la carte qui coûte la plus chère. Alors, la carte qui fait monter un peu le truc, c'est celle-ci qui est une carte estimée, d'accord ? Je vais vous donner une grosse fourchette entre 2000 et 3000, mais disons 2005. Voilà, estimée, c'est une estimation les gars. Et celle-ci qui existe deux fois aussi à peu près la même valeur. Vous aurez compris qu'en trois cartes, on a une valeur estimée entre 6 à 8000 euros. Donc bien évidemment, ça, ça aide pas mal à faire monter la valeur de ta collection, quoi. C'est des gros bangers. Mais après, il y a d'autres cartes aussi qui sont vraiment très intéressantes. Et j'en ai mis 40 de ces cartes-là. Donc n'hésitez pas à aller checker. Il y a du set de base. Il y a de tout. Donc n'hésitez pas à aller checker. Voilà, comme il dit, la plateforme est anonyme. Donc bien évidemment, personne n'a accès à votre vol. Personne ne peut savoir ce que vous avez mis dessus. Sauf pour les ventes private, où les vendeurs décident de mettre en avant leur collection. Il y a autant des fois que tu fais des placements de produits un petit peu frauduleux sur des trucs où tu sais pas trop. Mais bon, tu prends un billet. Autant là, je prends zéro billet. Voilà, je préfère vous le dire. Il y a zéro billet, hormis ce que je vais vendre à moi. Par contre, je suis convaincu à 100%. Vous pouvez me faire confiance à 100%. Et vous me connaissez sur Pokémon depuis qu'on bosse là-dedans. Je ne vous ai jamais amené à des trucs où c'était pas clair, où c'était pas net. Et c'est toujours très bien passé. Donc voilà, faites-moi confiance.